Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. A la une de ce jeudi, on est loin du retrait total et massif envisageux de Rebellion 23 sur le sol congolais. Le différent accord de cesser le feu une nouvelle fois volé aux éclats par le Rwanda. Hier, ce mouvement Rebellion 23 a attaqué la cité des Mouessos en territoire de Massissi, une attaque qui a fait plusieurs dégâts. Vous suivrez les communiqués du phare décédé, non sans cette énième violation du territoire congolais au début de ce journal. Également, au sommaire de votre 13h, un sombre avenir pour une enseignante oubliée. Débuté sa carrière en 1964 avec plus de 59 ans d'expérience et à ses jours victime d'un accident sur le lieu du travail en 2014. Joseph Nga Luanguma, aujourd'hui délaissé par le gouvernement, son regret s'accentue au jour le jour. Nos réporteurs l'ont rencontré, vous l'entendrez dans un instant. Et enfin, des patients amégrés et abandonnés dans une chambre délabrée et à la merci de la nature, sans suivi adéquat pour leur prise en charge médicale, faute de moyens financiers à l'hôpital général de référence de la Rive. Révolté face à cette situation, le médecin directeur de cet hôpital tire la sonnette d'alarme. Nous ferons le tour de quelques chambres à la fin de ce journal. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, encore une fois bienvenue à nous réjoignez à la radio télévision nationale congolaise. Je le disais en titre, on est loin du rétrait total et massif envisagé de rebelles du 1.23 sur les sols congolais. Les différents accords de cessez le feu une nouvelle fois volés aux éclats par le Rwanda. Hier, ces mouvements rebelles du 1.23 ont attaqué la cité des Moïssos en territoire de Masysi. Nous sommes dans la province du Nord-Kivu, une attaque qui a fait plusieurs dégâts. Le FARDC dénonce cette énigme violation du territoire congolais. Suivez ces communiqués avec Cédric Elina. Fidèle aux violations constantes et à la non-observance des engagements souscrits, le Rwanda continue de distraire la communauté internationale et d'acheminer des renforts en troupes et en équipements en République démocratique du Congo. Resté dans la posture d'agression, son armée, les forces des défenses du Rwanda et leurs supplétifs du M23 ont attaqué ce mardi 28 mars 2023 la cité des Moïssos en territoire des Masysi, malgré les déploiements de la force régionale. Les combats encore en cours ont provoqué des dégâts collatéraux et les déplacements des populations. L'attitude de l'armée rwandaise démontre clairement la détermination du pouvoir de Kigali à défier la communauté internationale et à ne pas respecter les recommandations, nous, de l'Union africaine, encore moins de la communauté de l'Afrique de l'Est à laquelle ces pays appartiennent. Contre vents et marées, les forces armées de la République démocratique du Congo s'emploient à tout mettre en œuvre pour en finir une fois pour toutes avec les aventures des RDF et des terroristes du M23 RDC. Communiqué signé Njike Kaiko Guillaume, lieutenant-colonel. L'état de siège sera de nouveau prorogé. Un projet de loi portant sa énième prorogation sera soumis prochainement au Sénat et à l'Assemblée nationale pour un examen approfondi. Décision prise au terme d'une réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé avec quelques membres du gouvernement. Patti Tondwango, bienvenue, Loussala et Julien Piana ont signé sa reportage. La validation du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu, l'unique point à l'ordre du jour de la réunion qu'a présidé le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé sur ordre du chef de l'état Félix-Antoine Tisséki de Tchilombo, c'est mercredi 29 mars 2023 à l'émeuble du gouvernement. Ce texte sera donc soumis à l'Assemblée nationale pour examen. Un point était inscrit à l'ordre du jour de la réunion de ce jour, c'est l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre et l'état, la ministre et la justice a proposé la loi qui a été adoptée et dans les heures qui viennent, la loi pourra être envoyée à l'Assemblée nationale pour examen pour permettre de ne pas tomber dans la caducité du délai précédent et que le 15 jours de l'état de siège qui doit commencer dans la date prévue dans la loi. Au terme de cette réunion restreinte, nous avons donc adopté les projets de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, prenant court à partir du 2 avril prochain. Cette réunion restreinte avec quelques membres du gouvernement s'est tenue dans le strict respect de l'article 48 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement fixant les modalités de collaboration entre les présidents de la République, les premiers ministres et les membres du gouvernement a conclu Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Le bâton de commandement a changé de main dans plusieurs ministères. Des poids lourds ont fait leur retour aux affaires. Jean-Pierre Bemba a pris la tête de la vice-primature de la Défense, sovite un caméret prend la commande de l'économie et Peter Kazadi succède à Daniel Asselo à l'intérieur. Le cérémonie de remise-réprise ont eu l'hier. Toto Sougou nous fait la ronde. C'est désormais Peter Kazadi Kankonde qui va chapeauter la vice-primature en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières. Le vice-premier ministre, ministre de l'intérieur, sortant Daniel Asselo Okito, vient de céder son fauteil au vice-premier ministre, ministre de l'intérieur et sécurité, entrant Peter Kazadi Kankonde. La cérémonie de remise-réprise s'est déroulée ce mercredi 29 mars 2023 en la salle Virunga au sein de cette institution. Le vice-premier ministre, ministre de l'intérieur, sortant, a encouragé son successeur dans ses nouvelles fonctions. Peter Kazadi Kankonde qui vient pour pérenniser l'action du chef de l'État a promis de marcher dans la même vision. La première séance du travail qu'il va avoir avec le dirigeant de son service nous permettra d'analyser avec eux les défis à relever à leur niveau en termes de qualité et de quantité, des effectifs, de la modernisation de l'outil de travail. Pour lutter contre toutes ces tracasseries policières décriées par le peuple et les usagers de la route, Peter Kazadi veillera à ce que l'inspecteur général de la police puisse renforcer son opérationnalité. Kinshasa, 29 mars 2023, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et les anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a pris ses fonctions mercredi en reprise démocratique du Congo à l'issue d'une cérémonie des remises reprises avec son prédécesseur Gilbert Cabanda. Je rends hommage au président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Toulombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour la confiance qu'il vient déplacer à ma modeste personne, en m'en nommant vice-premier ministre en charge de la Défense, a déclaré Jean-Pierre Bemba Gombo. Auparavant, le ministre de la Défense sortant a souhaité plein succès à son successeur en sa qualité de général à la retraite. Dépendant de votre ministère, ma disponibilité est totale et permanente pour l'ensemble des programmes auxquels vous jugeerez ma contribution nécessaire. Remise reprise à l'économie nationale entre le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui, jusque-là, assume l'intérim et Vital Kamer est désormais vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale. Les deux membres du gouvernement, Sama II, se sont adressés aux membres du cabinet et aux cadres et agents de l'administration de l'économie nationale en présence du secrétaire général au gouvernement et celui de l'économie nationale. Nous devons travailler pour le bien-être de la population, a dit le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Vital Kamer. On reste toujours dans la même veine. Eustache Mouhanzi, qui est le petit-zémoins entreprise pour la décentralisation, il a pris le fauteuil hier au terme d'une cérémonie de remise reprise au plan. C'est une femme, Judith Touloula, qui prend la commande, comme nous disent Françoise Boué, la mérine Deké et Pompombre dans ses reportages. La série de remise reprise amorcée ce mercredi permet aux nouveaux membres du gouvernement, Sama II, de prendre officiellement leur fonction. Au ministère d'Etat, ministère du plan, c'est Judith Souminoua Toulouka, qui prend les commandes. Cette experte senior a plus de 20 ans d'expérience dans la gouvernance démocratique et consolidation de la paix. Pour piloter ce ministère technique, l'actuelle patronne sera secondée par Omana Bittika Pascal, comme vice-ministre, un leader du Maniema, élu député provincial pour le camp de l'Union sacrée de la Nation. Pour Crispin Badou, ministre du plan AI sortant, la nouvelle ministre d'Etat est une habituée de la maison pour avoir pris part active à toutes les réunions autour du PEDLT 145, l'un des programmes phares du président de la République, retenu sur la liste des dossiers saillants de la nouvelle équipe. Le vice-ministre et moi-même sommes conscients des défis à relever. C'est pourquoi nous tenons à vous féliciter pour le travail remarquable abattu pendant votre séjour à la tête de ce ministre militaire qui porte toute la charge, comme vous l'avez dit, de la préparation des outils de pilotage du processus de développement de notre cher et beau pays. Eustache Mouranzimou-Bembe, permuté au ministère de la décentralisation, a pris le bâton de commandement. Il succède à l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, qui avait la décentralisation dans ses attributions. Je voudrais d'ores et déjà vous dire que je m'inscris dans la continuité avec les plans d'action 2023-2025 afin de capitaliser les acquis ainsi que toutes les étapes franchies avec succès tout en nous invitant à en actualiser les aspects dépassés et les aspects pertinents. L'actuelle configuration du gouvernement rattache à la décentralisation les réformes institutionnelles. Le nouveau patron n'a pas manqué de remercier le président de la République et le premier ministre pour la confiance renouvelée en sa personne pour continuer à servir le peuple. Rémanima ministériel en RDC continue de faire la une de la presse congolaise. Un rémanima marqué par deux grosses surprises, dont Jean-Pierre Bemba qui prend la commande de la Défense. Nous recevons sur ce plateau notre confrère Jean-Pierre Ndolodemazou pour faire le tour d'horizon. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Que disent Jean-Pierre qui disent ces matins le journaux Kima par rapport à ces changements au niveau du gouvernement ? Interview.cd évoque la nomination de Jean-Pierre Bemba pour le confrère. L'ancien président de la République est désormais l'une des figures les plus influentes du gouvernement congolais. Sa nomination intervient alors que le pays connaît un pic de tension avec son voisin le Rwanda. 5rdc.com rapporte la joie exprimée par la population congolaise, civile et surtout les officiers militaires de l'armée à la nomination de Jean-Pierre Bemba. Cette franche de l'armée affirme selon le journal que le poste de ministre de la Défense méritait un homme charismatique, expérimenté en matière de sécurité et défense, un homme craint par les ennemis internes et externes de la République et Jean-Pierre Bemba remplit valablement ses critères. Pour sa part, OpinionInfo.cd estime que la nomination de Jean-Pierre Bemba a des visées électoralistes au regard de son ancrage sociopolitique dans le Grand Équateur. 24newsagency.com traduit l'inquiétude qui a saisi le président rwandais Paul Kagame à l'annonce de la nomination de Jean-Pierre Bemba à la tête de la Défense nationale, une inquiétude qui se justifierait par des compétences de l'ancien chef de guerre en matière de défense et de sécurité. On termine cette réaction des journaux à la nomination de Jean-Pierre Bemba par l'agence congolaise de presse, ACP, pour qui cette nomination inspire de l'espoir dans l'opinion publique pour l'éradication de l'insécurité qui règne depuis plusieurs années dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Voilà tout pour la réaction des journaux à la nomination de Jean-Pierre Bemba. Merci beaucoup Jean-Pierre Bemba pour toutes ces précisions. Nous vous retrouvons très prochainement. Merci. Poursuivons ce journal. Une feuille de route portant développement du numérique favorable à l'autonomisation de la femme et fille déjà élaborée. Elle a été achevée hier au terme d'un atelier de deux jours présidé par le directeur de cabinet du Premier ministre. Elle sera présentée au agent Michel Samalou Kondé dans le tout prochain jour. Encore une fois de plus, Patisse Tondoango, Julien Piana et bienvenue au Sala pour le reportage. Renforcer les activités du numérique dans la coordination des actions du gouvernement, renforcer la citoyenneté responsable sur l'éducation numérique, intégrer les numériques dans le programme scolaire en République démocratique du Congo, créer une plateforme du numérique ou un site consacré aux activités de l'entrepreneuriat féminin sont là. Merci. Merci. ... ... au gouvernement d'encourager l'Etat dans ce combat, parce que ce combat, nous allons les gagner et nous en sommes sûrs. Cet atelier de deux jours a été organisé sous la coordination de Mme Lelandani, conseillère en charge du genre à la primature, et cela à la grande satisfaction des experts, participants et des initiateurs. Applaudissements. Ce mercredi 29 mars 2023, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabitoukoumé Soumangou, est arrivé à Djuba. Il a été accueilli à l'aéroport de Djuba par le vice-président de l'Assemblée nationale du Sud-Soudan. Il a dit à son arrivée que les conflits et tensions répétitives dans la région de Gralat ont eu des effets dommageables du point de vue développement social et humanitaire. À cette réunion de Djuba, le président du Parlement de la région vont s'entendre pour envoyer un message clair qu'il soit mis à l'agression de la RDC et que les terroristes du M23 puissent libérer notre pays qui a besoin de la paix. Les travaux de la 26e session ordinaire du comité exécutif du forum des parlements des pays membres de la conférence internationale sur la région de Gralat ont pris une vitesse de croisière ce mercredi 29 mars 2023. Les députés de 12 pays membres ont suivi la présentation et le débat sur l'évolution récente de la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans la région avec un accent particulier sur les États faisant face à l'insécurité et aux conflits armés. Il a été constaté qu'un certain nombre d'États membres sont encore en proie aux tensions à l'instabilité, à l'insécurité et aux conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au niveau inter-étatique, les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sont tendues. Ce dernier est accusé de soutenir les forces négatives destinées à déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a des excellences présidents qui ont parlé, le président Oulu Kenyatta et le président Lorenzo, qui ont dit tout simplement qu'est nos amis qui créent des difficultés dans l'Est de la République démocratique ? Les parlementaires présents ici, Adjuba se préparent à déposer une résolution au cours de cette session sur la situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo. C'est ce mercredi 29 mars que les travaux de la 26e session ordinaire du comité exécutif vont se clôturer après examen des versions actualisées des projets de résolution sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la région de Grand Lac, notamment en République centrafricaine, en République du Soudan, du Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. La gestion des entreprises dans le numérique, l'EPNUITS partage son expérience avec le FAM sur la digitalisation et la gestion de données. C'était à l'occasion de la journée de sensibilisation sur le numérique organisée par les Nations Unies, comme nous dit Mamita Bangulu dans ses reportages. Pour célébrer le mois de la femme avec beauté, les Nations Unies dans l'ensemble ont organisé le village digital pour permettre aux femmes et filles de découvrir leurs opportunités dans les domaines numériques. Chacune des agences onusiennes, comme l'EPNUITS, a présenté ses expériences en rapport avec le thème de l'année consacré à la digitalisation de la femme. Se référant à son mandat, l'EPNUITS a partagé avec les femmes des différentes expériences ainsi que pratiques en commençant par celles de la réforme du secteur de la justice, en appuyant le ministère de la justice à introduire la digitalisation ou la numérisation dans les différentes prisons de la RDC. La prison centrale de Makala, Ndoulou, Kassapa. Ceci prouve aussi que les femmes sont capables d'être dans des instances de prise de décision parce que gérer les données, c'est un domaine important pour la planification dans une institution. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi des expériences que nous avons, des bonnes pratiques que nous avons dans la finance inclusive. Nous avons des institutions de micro-finances avec lesquelles nous travaillons qui ont digitalisé leur gestion et cela a révolutionné un peu leur façon de travailler. Et ces femmes-là essayent vraiment de faire un travail impeccable. Et ils ont maîtrisé les logiciels avec lesquels ils travaillent et qui simplifient un peu leur travail. Là aussi, plusieurs femmes exercent dans des services autrefois réservés aux hommes. La gestion des données s'avère importante pour la femme qui inspire à un poste de prise de décision. Qu'est-ce qu'un état de droit ? Quels sont ses avantages et inconvénients ? Plusieurs experts de droit et professeurs se sont longuement étalés sur ces thématiques. C'était au cours d'une matinée scientifique organisée à l'université sans pied Saint-Pierre Canisius. C'est un reportage d'Eurodépan. L'ouverture, c'est mercredi à Kinshasa, la 19e journée philosophique organisée par la faculté de philosophie Saint-Pierre Canisius de l'Université de Loyola du Congo. Droits et démocratie, pour vérifier si c'est un état de droit, c'est le thème choisi. Selon le révérend père, doyen de la faculté Willy Moka, Mubello, ces travaux visent à sensibiliser la population, à prendre conscience des enjeux de l'état de droit et à mettre à la disposition des dirigeants un instrument de vent contribué au développement de la nation. À en croire les pères professeurs Willy Moka, l'état de droit exige que toutes les personnes, y compris les responsables gouvernementaux, respectent la loi. L'état de droit est une exigence qui demande la participation de tout le monde et la collaboration de tout le monde pour que cet état de droit devienne une réalité palpable, même les couches les plus réculées de nos populations. Willy Moka Mubello appelle la population africaine, en général et congolaise en particulier, à sortir de la position de peuple mouton. Un peuple de mouton finit par engendrer un gouvernement de loup. Pour que nous ne soyons pas le peuple de mouton qui engendre le gouvernement de loup, il y a notre participation comme peuple. L'état de droit, ce n'est pas d'abord ou seulement pour le gouvernement, c'est pour tout le monde. L'instauration d'un état de droit dépend aussi de notre responsabilité comme peuple. Nous devons arrêter d'être passifs, pensant que d'autres vont changer la situation pour nous. Cette première journée des assises a connu la participation des personnalités de haute facture scientifique. Ces trois journées philosophiques vont se clôturer le 31 mars en cours, toujours au campus de l'université Loyola du Congo-Akimwensam, dans la commune de Mongafoula. J'en reviens sur ce que je dis en sommaire. Un sombre avenir pour une enseignante oubliée débuter sa carrière en 1964 avec plus de 59 ans d'expérience et à ses jours victime d'un accident sur son lieu du travail. En 2014, Joseph Ngalou Angouma, aujourd'hui délaissé par le gouvernement, son régrès s'actu. Aujourd'hui, nos reporters Henriette Autono et Paulette Elouma l'ont rencontré. C'est la parfaite illustration d'un cas parmi de nombreuses célébrités féminines qui sont souvent ignorées par la société. 79 ans d'âge et 59 ans de carrière professionnelle au sein des différentes écoles d'enseignement catholique et public de la République démocratique du Congo. Josephine Ngalou Angouma, cette citoyenne congolaise, pétrit des talents. Elle débute sa carrière en 1964, juste à ses 20 ans. C'est l'Institut Maria Goretti d'Equimpecé qui lui a offert son premier emploi. C'est dans le Congo central, au couvent de Sœur. Ce, avant d'être affectée au cycle d'orientation au sein de la même école. Elle devient professeure. En 1968, la voilà propulsée à la direction de l'Institut Maria Goretti. Ce n'est qu'en 1991, après son mariage avec M. Lombatenda François, journaliste à l'Ozerte, aujourd'hui RTNC, qu'elle quittera le Congo central pour la capitale Kinshasa, afin de poursuivre sa carrière professionnelle. Josephine Ngalou Angouma n'a pas baissé le bras, malgré toutes les exigences de la vie conjugale de cette union. Il a sorti 8 enfants, dont 3 garçons et 5 filles. En 2014, Josephine Ngalou Angouma a été victime d'un accident au lieu même du service. C'était à l'EP4 Yolo Nord, où elle a fait 24 ans de service. Cet incident malheureux l'a rendu à ses jours handicapé physique. C'est long parcours et plein de souvenirs impérissables. Nos autorités de l'EPST m'ont envoyé en Suisse une formation pendant deux semaines. Quand je suis arrivé là-bas, on suivait la formation, toujours sur l'enseignement. On doit s'occuper des enseignants pour bien travailler, parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. L'enseignant doit avoir des comptes finales. Moi je ne l'ai pas encore eu, alors maintenant j'attends qu'on s'occupe de moi. Qu'on dise que l'enseignement est un apostolat, Madame Josephine Ngalou Angouma l'a pour autant exercée, avec toute la passion voulue. La nation lui est rédévable en attendant sa retraite, avec beaucoup d'honneur à la mesure de service qu'elle a rendu à la République, dans le domaine précis de l'éducation. Le femme et la santé dans l'environnement numérique, c'est le thème débattu au cours d'une matinée. Les participants ont aussi appris comment se servir du numérique avec leur téléphone pour faciliter les consultations médicales. Retrouvons encore une fois de plus Rodé Panda dans ses reportages. La femme et la santé dans l'environnement numérique, cet aspect a servi de ce thème qui vient étayer le grand thème international, consacré essentiellement à l'innovation et les technologies pour l'égalité des sexes, pour un monde digital inclusif, appuyé aussi par la vision nationale. Le docteur Isabelle Lumboué, oratrice et experte, sous plusieurs casquettes, en tant que présidente de la commission de prévention et biosécurité, au secrétariat technique des ripostes contre la COVID-19, chef de service de l'hygiène et salubrité de la province Kinshasa a été associé à cette manifestation pour donner un enseignement de sensibilisation et d'information basé sur la santé de la femme dans l'environnement numérique. La femme qui donne la vie reste le premier agent sanitaire dans la communauté. Un petit geste, de sa part, peut sauver des vies à travers les smartphones. C'est pourquoi même l'hygiène alimentaire dans nos ménages, regardez tout ça à l'internet de Romone, hygiène alimentaire, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez éviter. Il faut faire la végétisation à la maison. Comment faire la végétisation ? Il y a des petites choses digitales. La présidente de Sœur Amicale, Sime, Madame Gigandou, explique la quintessence de la journée. Nous nous sommes dit qu'on ne va pas laisser les jeunes filles à leur tristesseur. Nous devons les encourager, nous devons les encourager à aller de l'avant, à faire des grandes choses, parce que parmi nous, il y a des entrepreneurs qui peuvent sortir. Parmi nous, il y a des grandes personnalités. Une visite des stands où étaient exposés différents produits extampillés, MED in Congo a clôturé la manifestation. Le gigantesque programme de développement local de 145 au territoire vient de produire ses premiers fruits en Nitori. Le bureau central de coordination vient de recevoir ses premiers ouvrages. Il s'agit des écoles sorties de terre à Mambassa. Junior Sélémani pour le détail. La question et le développement durable en Nitori, souhait ardent du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquil-Chulomo, à travers le PDL, 145 territoires. Sa détermination est imprimée par le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni, qui suit de très près l'exécution de ses projets au bénéfice du peuple utourien. À cette période de l'état de siège, lancé en Nitori en octobre 2022, c'est le week-end dernier que le choc d'antenne du bureau central de coordination en Nitori, Michel Ramazani, représentant le directeur général Jean-Mabimouloumba, a procédé à la remise technique de premiers ouvrages dans le territoire de Mambassa. En présence de l'administrateur de ces territoires, le plus vaste de l'Nitori, il s'agissait des écoles primaires, Ekué et Saouiouni, respectivement dans le chefferie de Wale Sekaro et de Mambassa. Pour nous, comme antenne de Beseco, province de Litori, c'est un sentiment de joie et de satisfaction de réceptionner techniquement ces deux ouvrages. Les Mambassia ne sont pas restés indifférents face à ces bienfaits du gouvernement congolais. Vraiment, ces bijoux doivent être bien gardés, bien soignés, bien entretenus, afin que les générations qui viendront après nous sachent que, vraiment, ceux qui nous ont précédés ont fait grand-chose et nous allons ajouter. Érugé par l'agence locale d'exécution, Coro Reba, chaque ouvrage est constitué de deux bâtiments, trois salles de classe, un bâtiment administratif, une salle polyvolante, plus blocs sanitaires de huit pièces et sont tous dotés d'immobiliers de bureaux, kits scolaires et 20 bancs par salle de classe. L'histoire retiendra les noms de ces bâtisseurs du ton. Je le disais également en sommaire, des patients amégris et abandonnés dans des chambres délabrées et à la merci de la nature, sans suivi adéquat pour leur prise en charge médicale, faute de moyens financiers. A l'hôpital général de référence de la Rive, révolté face à cette situation, le médecin directeur de cet hôpital tire la sonnette d'alarme. Fifi Mukundi a fait le tour des chambres pour accueillir le cri de détresse de ces patients. Regardez. Des personnes apparemment sans histoire ont été abandonnées à l'hôpital général de référence de la Rive. Lors de la descente de l'équipe de journalistes et femmes de la direction des informations télévisées de la RTMC, le médecin directeur de cet hôpital a lancé un appel à l'aide. Il a une gangrène qu'on devrait amputer. Comme il n'y a pas de moyens, c'est pour cela qu'il traîne encore là-bas. Parce qu'il faut avoir le sang. À part le sang, il faut une trousse chirurgicale. Malheureusement, il est pratiquement dépourvu. C'est pour cela que nous sollicitons aux gens de bonne volonté qui peuvent venir nous aider dans ce sens de trouver la solution à notre maladie. Dans la même chambre, peu éclairée, pas aérée, étalité, cette jeune fille visiblement nécessiteuse. Elle est fratureuse des deux os de la jambe. Elle aussi, la famille, est inconnue. Nous avons transféré dans un certain nombre d'hôpitaux ici. Malheureusement, comme il n'y a pas un accompagnement, ils ont refusé. Le malade est retourné chez nous. Maintenant, elle est là, avec notre plateau technique, il est difficile de le prendre en charge. À l'instar de ces deux malades, Ilfam est dans l'attente d'une aide financière pour l'amputement de ses deux jambes. La salida avec moi. Ça fait deux mois que je suis hospitalisée. Ma soeur m'a abandonnée ici. Mes jambes sont endommagées. Il faut que ces deux membres soient amputés, mais je n'ai pas de moyens. Jeux de douleurs atroces. Sans frais de fonctionnement, il est difficile pour cet hôpital général de répondre à la forte demande de la population vulnérable. Des bornes et fontaines, des infrastructures de base inaugurées hier dans la province du Sankourou, un don d'un des notables de ce coin, Lambert Mende Oumalanga. Il a également procédé au lancement de l'opération de reboisement pour lutter contre le réchauffement climatique. Cédric Tenina pour les détails. Acteurs politiques, mais aussi acteurs du social, son séjour dans le Sankourou est révélateur de ses qualificatifs d'acteurs de développement qu'incarnent les députés nationaux, Lambert Mende Oumalanga. Plusieurs projets ont été inaugurés et sur cette long liste, le note, les ponts jetés sur la rivière Lodja, secteur de Mbwengké. Deux unités de distribution d'eau potable à Otjudi et Ongondo-Oumende, secteur de Kondotumbe. Et ce, avant de présider l'opération de transplantation des acacias et arbres fruitiers dans la savane d'Omayetia, où les fonds forestiers viennent de lancer une opération de reboisement avec les paysans de la fondation Ichupka, de l'élu de Lodja. Ce projet, qui pour moi est porteur de développement pour la population de cette partie du secteur de Kondotumbe, dans le territoire de Lodja, en province du Sankourou. Je ne doute pas que ce projet ira jusqu'au bout, avoir le sérieux avec lequel les ingénieurs, la population et tous nos partenaires au sein de la fondation s'adonnent pour donner vie à cette initiative. Dans un autre registre, les meilleurs élus de Lodja ont procédé à la présentation auprès des responsables de la CCU, son parti, de la bannière de l'alliance État de droit, sous laquelle sa formation politique va concourir au prochain scrutin. Tolles et titres des propriétés ont été remis également à la fondation Ichupka au profit de l'école primaire Oléla Kélé dans le but d'apporter un appui au programme de la gratuité de l'enseignement des bases. Vision portée par le chef de l'État, Félix Antoine Tussikedi. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Papi Nginamau, Pascal Chichou, Mariam, au CIA, ainsi que Ndengi Lébassosa. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 19h, à Nishibalaka, à 20h, Sandra Niengitabou. Moi, je vous retrouve demain, à la même heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501